Bonjour et très heureux de vous retrouver sur Pourquoi Padré ? Aujourd'hui une question de Pierre. Je vis en Haïti, je suis séminariste en troisième année de théologie. Pour vous, quel rôle Marie a-t-elle joué dans l'incarnation ? Alors Pierre, que les choses soient claires, Marie a joué un rôle essentiel dans l'incarnation. Et je dis cela à quelques jours de Noël, alors que nous allons justement célébrer ensemble la naissance de Jésus. Vous vous rendez compte Pierre ? Pour parler aux hommes, pour les rejoindre, Dieu a choisi une femme. Il aurait pu choisir plein d'autres moyens, je ne sais pas moi, écrire une lettre ou envoyer un ange, mais non. Il a choisi de se faire homme et le seul moyen pour venir au monde, c'est d'avoir une maman, de passer par une femme. C'est pour ça qu'on dit de Marie qu'elle est le premier tabernacle, un tabernacle vivant. Nous, lorsque nous communions à la messe, nous recevons Jésus quelques instants, quelques minutes, mais Marie, elle, a gardé Jésus neuf mois en elle. Alors certains théologiens ont tenté de dire que Marie avait une telle place dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de Dieu, qu'elle pourrait peut-être mériter le titre de co-rédemptrice. Et lors du Concile Vatican II, une discussion assez sérieuse à pointer, à porter sur cette question sans vraiment aboutir. C'est peut-être mieux comme ça parce qu'en fait Jésus est l'unique sauveur du monde, l'unique médiateur, et Marie elle-même est sauvée par Jésus. Par contre, si Dieu a voulu passer par une femme pour rejoindre le cœur des hommes, il nous a montré un chemin. Pour rejoindre Dieu, les hommes n'ont tout simplement qu'à faire le chemin inverse, passer par Marie pour toucher le cœur de Dieu. Et dans ce sens-là, Marie n'est pas du tout un détour, c'est un raccourci pour aller vers Dieu. Et puisque cette question est posée par Pierre, un futur prêtre, je voudrais vous dire combien nous les prêtres, mais aussi tout le peuple chrétien, Marie nous aide. Nous, par exemple, on nous appelle père, mais Marie nous aide à rester enfant et fils. Et puis, Marie est pour tous les chrétiens la clarté de nos vies, l'étoile du matin. Je pense à cet évêque martyr qui disait qu'elle est la femme de ma vie. C'est peut-être pour cela aussi que le « Je vous salue, Marie » est aussi populaire que le « Notre Père ». Merci Pierre pour cette question. Vous pouvez envoyer d'autres questions par e-mail à cette adresse ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Pourquoi pas de ré ? » Et puis, vous retrouvez bien sûr cette vidéo sur kto.tv.com. Sous-titrage ST' 501